mais salut à tous c'est axel regardez je suis là ouais je le fais pas en caméra frontale parce que je vais vous montrer quelques trucs en gros c'est pour fêter les tout simplement le 1 an l'anniversaire premier anniversaire d'axel gaming on m'a souvent demandé une vidéo de setup et c'est ce que je vais m'empresser de faire ça va être assez rapide pour info j'enregistre avec le lumia 930 ceux que ça intéresse normalement il a un son qui est pas mal bon bah écoutez on va faire on va se focaliser surtout sur le matos informatique parce qu'on va pas regarder les le reste mais en gros voilà ce que ce que j'ai donc j'ai deux écrans je suis en bi écran depuis très longtemps parce que c'est l'habitude du boulot et c'est pour moi c'est impossible de m'en passer le celui de droite c'est un yama celui de gauche c'est un lg c'est tous les deux des 24 je crois et celui de droite il a la particularité de pivoter à la base je l'avais acheté parce que j'aimais bien quand j'écrivais des bons pour test mobile quand j'écris des articles en hauteur comme ça long bah ça c'est assez utile j'annex ces derniers temps je l'ai pas trop fait basculer parce que bon voilà mais mais bon tous les sont bons ensuite niveau clavier voir rien de bien particulier c'est un logitech que j'aime bien parce qu'il est compact en fait il a à la fois les le pavé numérique mais il est assez il est pas très très long parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau j'ai enfin j'ai de la place mais j'aime bien avoir les éléments vraiment placés où je veux et du coup j'en ai pris un assez court on voit qu'il ya certaines lettres qui servent beaucoup genre le s c'est très bizarre d'ailleurs parce que je comprends pas quand je joue je suis comme ça quand j'écris magie je sais pas ça c'est ma souris assez récente on va dire ça c'est un seul que je suis en train de tester derrière il ya ma caméra de boulot mais bref faites pas attention à la poussière donc c'est la petite logitech c'est une g 500 s qui est plutôt sympa avant j'avais une impérator de razer honnêtement les produits de razer c'est terminé pour moi je trouve que c'est trop de la camelot et ça c'est du super bon matos au début j'ai eu un peu dégueu j'ai eu un peu de mal parce qu'elle a une je sais pas si je vais essayer de vous montrer désolé il n'y a pas trop de lumière mais ouais sur cette partie là elle est un peu rugueuse et c'est un peu chelou mais au final elle est géniale c'est une super souris gaming et ah oui et bien sûr mon surface surface de funk 1030 je vais je vous en ai déjà parlé mais ce surface ce funk il a j'ai quel âge ouais je sais pas il a un peu plus de 15 ans quoi enfin je veux dire c'est mon premier je l'ai payé je l'avais je l'avais payé genre 100 francs un truc comme ça ouais c'était il ya un certain temps ça c'est mon pad ça c'est la poussière super ça c'est mon pad de recharge de mobile j'ai plein de câbles pour recharger mes mobiles bref peu importe ça c'est mon module externe pour ma carte son qui permet de gérer le son de à la fois du casque et si je mets des haut-parleurs j'ai des sorties gros jack et des sorties petit jack et il fait également micro avec réduction de bruit mais j'utilise pas parce que c'est le son il est pourri j'ai j'ai mieux pour faire ça d'ailleurs en parlant de son à la mon setup de micro ça peut paraître un peu fat mais en fait je l'utilise à la fois pour le boulot pour test mobile et et à la fois pour pour les vidéos gaming et c'est une tuerie intersidérale donc c'est un blue snowball il est en fait en gros niveau micro à meilleur rapport qualité prix pour moi c'est micro blue c'est lumière micro qui sont disponibles pour le grand public et honnêtement c'est vraiment c'est vraiment incroyable quoi donc là c'est un anti pop pour empêcher les quand on parle trop près un ringer pour empêcher les vibrations désagréables et puis bien sûr le bras articulé pour pouvoir le placer pile où je veux voilà rien à dire de plus j'ai un gribert placé je vais juste vous montrer deux trois trucs sinon niveau matos là dedans il n'y a pas grand chose à dire juste la gauche moi j'enregistre le son avec audacity j'enlève le bruit de fond avec les outils intégrés ça marche super bien à partir du moment où vous avez un bon matos d'enregistrement sonore vous pouvez vous pouvez vraiment vous éclater derrière et après j'enregistre en fait ça dépend du jeu donc si c'est un jeu qui est compatible shadow play jugeant un jeu j'utilise shadow play parce que ça déchire c'est ça bouffe que dalle comme ressources ça marche nickel ça plante jamais j'adore ça c'est faut avoir une cave afrique nvidia sinon j'utilise bandicam pour le reste et j'ai utilisé frappe c'est une époque mais je suis passé sur bandicam en version premium bien sûr enfin version payante et ça marche bien ça marche bien et j'utilise bandicam pour toutes mes vidéos minecraft et tous les jeux qui sont pas compatibles shadow play j'ai aucun souci c'est à peu près tout j'ai des enceintes là dans le coin c'est des logitech complètement pourri donc on va pas s'attarder là dessus et du coup on va aller voir on va aller voir je me suis fait une liste de mes composants parce que je les connais pas par coeur on va aller voir la bête alors faites pas gaffe à la poussière je m'installe tranquillement par terre c'est comme si j'étais chez moi c'est un truc de regarder la poussière c'est un truc de malade j'enlève régulièrement et donc là il ya mon casque donc beau c'est un bose à eux deux vous allez me dire ouais c'est pas beau je trouve qu'ils font du bon matos et moi ce que j'aime surtout sur ce casque d'un c'est on peut le plier comme ça et de deux c'est pas ça c'est surtout qu'il est léger et moi je en fait je bosse avec mon casque toute la journée sur la tête je rédige mes articles je fais tout avec mon casque sur la tête en fait et donc j'ai besoin d'un casque soit léger sinon c'est pas possible donc voie louche alors qu'est ce qu'on a ici à part la poussière ouais on a juste le petit autocollant alors au niveau du matos sera passé à ça moi mon boîtier là c'est donc c'est un couleur master j'ai enlevé le il ya ça c'est parti c'est parti à la longue ça je l'allume jamais jamais là j'avais une juste pour le style mais ça sert à rien c'est un couleur master rc 690 2 advanced voilà pour info moi je m'en fous j'ai pris ce qu'on m'a conseillé et quelques merdes là ici j'ai moins le gâteau qui malheureusement est tout poussiéreux pour une raison simple c'est que je n'utilise pas beaucoup en ce moment ça c'est un boîtier d'acquisition qui permet tout simplement de d'enregistrer moi pour la pour le coup c'est la ps3 et honnêtement bah voilà ce dernier temps vous n'avez pas vu beaucoup de gta il ya une raison simple c'est que c'est je crois que de toute façon petit à petit je me dirigeais sur du 100% pc parce que c'est beaucoup plus simple pour moi donc bon voilà quoi après on verra comment ça va se passer mais la playstation c'est trop compliqué pour moi d'enregistrer j'essaie de rentrer dans un petit trou alors oui vous allez me management de câbles c'est pas possible c'est n'importe quoi ça c'est ma petite bête en gros me l'a conseillé cdc 1 on va dire c'est des potes à moi cdc des gens que je connais c'est d'ailleurs je le salue au passage c'est nice one qui si je pense pas qu'ils soient abonnés à la chaîne mais d'un super forum si vous tapez nice one avec un 1 à la place du i vous tomberez sur un forum et vous et en fait en gros les mecs qui m'ont conseillé du matos et ils ont toujours été super adorable et super balèze et c'est par contre c'est moi bien sûr qu'il est monté alors qu'est ce qu'il ya dedans donc ma carte mère c'est une asus p80 non p8 z68 v pro on s'en fout complètement mais c'est une carte mère descente disons c'est pas du super gamme elle est descente niveau cpu c'est un corps i7 2600 à 3,4 qui caché vous le voyez d'un ventira de cooling c'est le corator ds qui est honnêtement super costaud et qui tient bien il est là pour tenir au frais et il fait bien le boulot niveau de la lime j'ai une sim corsaire tx d2 c'est du 750 on le voit ici qu'est ce qu'il ya d'autre j'ai un ssd qui est planqué par là bas là dedans qui me qui fait des siennes d'ailleurs de chez crucial c'est le m4 64 giga sinon j'ai deux disques durs un de seagate qui m'a pas encore posé de problème c'est un barracuda de terras et un western digital un caviar black ça c'est un peu mieux c'est un g1 terras ça c'est plus pour mes apps et l'autre c'est pour les données j'ai 8 giga de mémoire de ram c'est de la ddr3 de chez gskill et la fameuse alors qui est juste là c'est ma gtx 7700 7070 pardon donc de ivy jay et avec c'est la version super cloque en fait alors c'est un peu c'est un peu compliqué différentes versions différents refroidissement et là c'est une version en particulier mais si on me l'a conseillé honnêtement je l'aime bien elle fait un peu de bruit mais elle est super costaud et je la trouve très belle aussi j'essaierai de vous la montrer un produit un peu mieux juste après et puis sinon ce qui fait de la lumière derrière au fond c'est c'est ma carte son que j'ai acheté récemment c'est une créative c'est un blaster zx alors elle est bien c'est parce qu'en fait j'avais des problèmes avec ma propre carte son intégrer mon chipset intégré en fait à la carte mère il déconnait trop il coupait le son régulièrement genre de trucs c'est pas terrible la poussière vraiment et du coup j'ai voilà je l'avais bazardé au profit de celle là on va essayer de regarder un peu mieux tout ce qu'il y a qu'est ce qui est intéressant moi je trouve vraiment que cette carte graphique elle est super belle mais elle est sobre à la fois on voit pas en dessous en fait mais c'est des tout petits des tout petits ventilos la rame sur le côté en rouge moi je la trouve sympa voilà la lumière j'aimerais bien l'éteindre mais je sais pas si on peut l'éteindre ça gêne pas puis après bon il n'y a pas grand chose à voir à part des câbles partout quoi voilà voilà au final la machine je suis plutôt content je trouve qu'elle fait du bruit par contre là vous l'entendez peut-être pas trop trop mais ouais elle fait quand même un peu de bruit et comme elle est allumée en permanence c'est pas c'est pas idéal sinon c'est à peu près tout c'est à peu près tout hop j'en ai là pour tout ce qui est pour tout ce qui est tout ce qui est gaming hop je vais le mettre comme ça donc je sais pas si vous me voyez bien et peut-être donc voilà c'est à peu près tout et puis c'était pour vous dire merci merci de vous êtes abonnés à ma chaîne merci de mettre des likes merci de partager les vidéos essayez de me dire dans les commentaires s'il y a des voilà des vidéos en particulier que vous appréciez je sais qu'il y a des séries des séries pardon qui ont que j'ai commencé que j'ai arrêté je pense par exemple à outlast outlast j'ai pas joué depuis très longtemps et il y a plein de raisons mais c'est parce que c'est un jeu avec le facecam c'est un peu compliqué pour moi de faire le facecam tout le temps à chaque fois que j'enregistre c'est plus simple pour moi de faire des vidéos sans facecam mais bon on verra mais en tout cas ma voilà ma série ftb ça c'est je la lâche pas j'aime bien toutes ces séries là en tout cas n'hésitez pas voilà à me dire s'il ya des jeux en particulier que vous aimez bien des trucs que vous aimez moins des propositions et puis puis voilà puis si on peut jouer ensemble aussi à différents jeux je pense à counter strike go ajoutez moi sur steam j'avais mis un lien puis c'est à peu près tout ça peu près tout en tout cas merci premier anniversaire on est à combien trois mille trois mille cinq cents un truc comme ça j'ai pas mes chiffres trois mille cinq cent cinquante trois abonnés et ça a pas mal monté en ouais au fil du temps ça s'est fait progressivement je suis très content je suis très content après c'est clair que moi je compte pas m'arrêter là c'est une certitude et enfin j'espère que vous serez que vous serez avec moi jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt et salut